Musique de générique Salut à tous, c'est Didine et Gégé de Gaming Room TV Donc aujourd'hui vidéo, achats, échanges, cadeaux et achats vite grenier bien sûr Donc on va commencer par les achats vite grenier Donc on va commencer par un lot de figurines On va dire la série Seigneur des Anneaux Donc on va vous présenter 5 figurines Achetées, donc la meuf nous annonçait 3€ la figurine Bien sûr négociées à 12€ les 5 Donc on va vous présenter les figurines Vas-y commence, présente Donc le petit Aragorn Donc nous avons Aragorn Alors bon ils ont leurs épées et tout mais c'est dans le petit carnet On va pas vous détailler Il y en a qui manque Mais chacun a à peu près son arme C'est de l'occasion et on va pas se plaindre Vu les belles figurines du fait Donc les Golas Donc comme vous voyez elles sont assez grandes Vous voyez ma main, elles doivent faire au minimum 20cm La mienne elle est plus petite Bon à part celle de Didine qui est la figurine Levez ta main Nous avons Gimli Gimli avec également le socle Où il y a l'anneau Dans la communauté de l'anneau Et on va finir par Des Orucailles Voilà je cherchais le nom des Orucailles Ils sont trop bien faits Donc ensuite Alors ensuite Moi c'est des petites figurines du McDo Du McDo ouais Donc il y en a 4 qu'on a pas payé La personne nous a dit Prenez les je vous le donne Je vais demander le prix au monsieur Oh allez prenez les je vous les donne Bon bah c'est gentil Donc on a le petit Toad Le Toad Nous avons le petit Mario Je pense que vous les connaissez Ouais Le petit Luigi Et le Donkey Donc ça c'est bien pour Vous mettez ça sur les étagères Ça fait vraiment Ça fait déco Ça fait vraiment déco Du coup également Donc nous avons un Mario Par contre celle-là on l'a payé 10 centimes Ouais C'était pas le même vendeur Mais moi je trouve que c'est classe Comme je vous le dis Sous les étagères Ouais Et un petit Yoshi Rose Rose qu'on a payé 30 centimes Ouais parce qu'elle faisait Elle faisait 1€ les 3 la nana Ouais elle nous a dit 300 centimes 30 centimes 30 centimes 3 centimes Le mec si Donc voilà Il est trop beau C'est le seul qu'il y avait Ouais Elle était déçue Elle a dit y a que ça Ouais Ouais mais c'est bizarre J'essaye pas d'où il sort celui-là Parce qu'il y a rien de marqué dessus Je n'en sais rien Donc c'est un petit Yoshi Yoshi Pour un Maudixone de 30 centimes Ensuite Allez ensuite On continue Bah je vais vous présenter un petit jeu PES Donc c'est Tintin Objectif Adventure Qu'on a payé 2€ Le mec il est blasé quand il présente le jeu C'est ça Bon c'est un jeu qui est assez banal Vous le trouvez quand même souvent partout Et du coup vu que je l'ai vu sur Envie de Grenier Je me dis ouais bon c'est bon je le prends pour 2€ En très très bon état En très très bon état Et du coup je vous invite à aller voir la vidéo de Noisy Boy Qui présente ce jeu Donc je verrai pour vous mettre un petit extrait Ça serait sympa Et allez voir sa vidéo elle est juste top Tintin Objectif Aventure sur PlayStation 1 C'est parti Et au fait je te m'ai dit que Mais t'es où regarde ça va commencer mais c'est pas possible Chut Chut Bah oui chute mais bon c'est pas mon autre C'est la taille utile Putain c'est sympa Chut Un en septembre 2001 et sur PC en novembre Il est le premier jeu vidéo en 3D de la franchise Cinquième opus du nom Succédant au temple du soleil sorti en 1997 Et précédant le secret de la licorne en 2011 Il a été faiblement accueilli par la majorité critique Bien que leur avis soit partagé Ensuite donc bon là c'était un vendeur Ouais Un vendeur c'est mon pote C'est mon pote Il a du mal de négocier mais c'était sa femme là C'est pour ça qu'on a été le voir Alors donc il s'agit du petit Kirby Mass Attack sur la déesse Pas commun du tout Bah moi on le voit pas souvent Non Il le vendait 10 euros Je lui ai demandé si c'était son dernier prix Elle m'a dit 8 Ouais j'ai dit allez ça passe Ah allez 8 J'ai réussi à négocier chez lui donc j'étais contente C'est rare qu'on prenne des jeux aussi chers à envie de gagner Ensuite une chose de PS4 tiens Ouais J'ai trouvé Horizon Zero Dawn Donc celui-là ça ira pour ma frangine Parce qu'on l'a déjà Ouais Il était tout seul quand il a trouvé Ouais Donc j'ai payé ça à 5 euros Un jeu PS4 à 5 euros en vide grenier je prends C'est cool Donc Emeline ne l'avait pas Donc du coup j'ai pensé à elle Je l'ai pris Elle l'aura Il y avait Uncharted Il y avait Far Cry Il y avait je sais plus quoi d'autre Et du coup j'ai pris celui-là Vu que les autres elles les avaient Oui Et pour finir en côté vide grenier Donc c'est deux livres les tips Ouais Ah ça moi je suis friand de ce style de livre On aime bien Ça me rappelle mon enfance Quand on jouait à GTA sur la PS2 C'est ça À Vice City où on prenait les codes Les codes Donc à payer les deux J'ai acheté les deux Un euro les deux Donc j'ai vu ça J'ai demandé la meuf Elle fait Pfff on sait rien Un euro les deux Bon et j'ai pris Ah c'est cool un euro les deux Mais comme je vous dis je suis friand ça Ça rappelle les souvenirs quoi Les codes Donc voilà on vous a présenté Nos achats des greniers Donc vous voyez on a pas non plus Fait des folies On a pas trouvé des pépites hallucinantes Mais on a réussi à trouver des jeux Ouais on a quand même trouvé des jeux Et les figurines je suis très content Et en ce moment Quand on se promène le dimanche Mais on en profite parce qu'il fait beau Ouais On trouve beaucoup de jeux Xbox Ouais Mais on en dira pas plus On en dira pas plus Voilà donc c'est fini pour la partie vide grenier On va passer à la partie cadeaux Donc on va vous présenter Les cadeaux qu'on a reçu On a encore été gâtés Par Benji Emmeline aussi nous a gâtés Et Etienne Bah l'oncle Didine A retrouvé les jeux vides et opaques Oui Et Etal aussi Et Tal aussi a eu un cadeau On va vous montrer Et Didine m'a aussi gâté Donc je vais présenter Etienne le cadeau de Didine Donc euh Tout récent Tout récent Donc c'est le dernier Ça fait deux jours qu'on l'a reçu Ouais donc en promo 20 euros À place de 100 euros Je pense que vous avez reconnu Et euh Merci à Cyril pour le tuyau sur Facebook Ouais La mini PS1 Donc du coup elle va rester dans la boîte Je vais même pas l'ouvrir Je vais même pas Non on va la laisser tel quel je crois Ou soit on l'ouvrir pour voir la gueule qui est là Mais sinon je vais pas jouer avec hein C'est vraiment pour aspect de collection Et 20 euros déjà moi c'était le prix maximum que j'en ai mis Ouais c'est ce qu'on avait dit Et du coup bah Didine elle me l'a prise Et en plus t'avais frais de porc gratos en plus Frais de porc gratuits Et deux jours après je l'ai reçu en poirelé Ouais nickel Dans deux jours quoi Donc je te remercie chérie C'est un beau petit cadeau C'est pas grand chose C'est pas grand chose C'est pas grand chose Ça mange pas de pain Mais non franchement je suis content Vous que c'est ma console de coeur C'est mignon C'est mignon C'est mignon Donc ensuite Je présente ça Vas-y je présente ça la meuf Allez Donc ensuite c'est Benji Il est venu passer donc une semaine à la maison Ouais Et comme on connait tous Benji Il ne me tient jamais les mains vides Oui Donc il m'a bien eu Parce qu'il m'a m'envoyé un message Oui Donc il est passé à Thionville Au petit magasin Et il nous a Au magasin c'est Golden Games Golden Games à Thionville Et il nous a pris Tim Burton L'étrange Noël de Monsieur Jack Sur PS2 Donc c'était plus Pour moi Donc tu me le laisses Parce qu'il l'avait repéré Le coup qu'on l'avait descendu de la pixel day Qu'on revenait de la pixel day Il l'a repéré Ouais Et puis C'est vrai qu'il l'a regretté après De ne pas l'avoir pris Bah après ouais Mais bon Tu sais comment je suis J'hésite J'hésite Et je prends pas Et je regrette après Et du coup Ce jeu Bah franchement J'aime bien C'est dans l'univers de Tim Burton C'est Tim Burton C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack C'est juste génial Je pourrais dire quoi de plus Bah après La bande son franchement C'est ce que je kiffe le plus C'est avoir les musiques Les musiques du dessin animé Bon après c'est en anglais Mais ça ne dérange pas Franchement la bande son Elle est juste top Donc un jeu que je conseille fortement Aux friands De Du Noël de Monsieur Jack Exactement Mais c'est vrai que la bande son est génial Ouais Ensuite Ensuite donc c'est toi qui a présenté Vas-y Bon je vais présenter ça Donc Emeline avait été chez Noz Et elle a trouvé ce petit Ce petit bouquin Super Mario Land Donc Game Boy quoi Game Boy Ouais ouais C'est en forme de L'image en cartouche quoi Comme vous voyez Je cherche mes mots Je suis là pour ta vie Ouais Et du coup C'est un petit calepin C'est un petit calepin Je vais vous montrer comment C'est sympa comme ça Après franchement Il y a pas grand chose Le reste des pages Bah vous voyez c'est comme ça Et la fin La fin Voilà Le problème c'est que je sais pas écrire Donc Je sais pas comment on va faire Donc Je sais pas parler Je ne sais pas écrire Alors je sais pas comment on va Pas dans la merde On va faire Ah mon dieu Donc euh Y a pas que ça C'est pas fini Non c'est pas fini Toujours Emeline Ah on aurait pu présenter Benji encore encore Ah oui Bon c'est pas grave Donc toujours Emeline Donc c'est à Micromania Qu'elle a trouvé ça Oui c'est trop bien Donc en fait c'est euh Des plaquettes euh C'est des magnettes pour frigo Ouais Mais en plaquettes Et en fait c'est nous qui construisons notre univers euh Mario euh Avec ça Je trouve que c'est génial Donc moi j'avais pensé de quand on aurait la gaming room bah j'étais un petit frigo normal pour être quitte d'or descente sans arrêt Pour mettre les lières dedans Et voilà Et du coup bah pourquoi pas décorer avec ça ça pourrait être trop bien Ouais bah c'est pour ça on le laisse euh On va laisser en attendant Pour finir euh de la part de Emeline Hum Donc c'est pour Ethan C'est pour Ethan ça Mais on va le montrer quand même parce que c'est Je suis jalouse Ouais On va le montrer quand même Donc c'est une lampe Yoshi 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 Elle est trop en forme d'oeuf En forme d'oeuf En forme d'oeuf Pour ceux qui Qui te connaissent pas C'est l'oeuf de Yoshi Euh Tout simplement Ethan adore Yoshi Et elle a vu ça bah Elle a pensé au Ptyo Elle a pensé au Ptyo Elle lui a pris Et c'est vrai que Elle est magnifique Zidine était jalouse Oui bah elle m'a l'a envoyé en photo elle me dit Ah j'ai pris ça pour Ethan Oh je lui ai dit t'es sérieuse Sérieuse Je suis jalouse Nan franchement euh Super quoi Ouais Donc on va repasser sur les cadeaux de Benji Oui on reprend Benji On les a égraté quand même Franchement quand je vois ça Donc on a eu le Seigneur des Anneaux Alors c'est Lord of the King The Return of the King Donc il l'avait présenté dans la dernière vidéo C'était les achats qui déchirent quand même qu'il avait présenté Donc c'est un de ces jeux qu'il adore Parce qu'il l'a acheté en boîte Et du coup il m'a passé celui qu'il avait en lousse Voilà Donc c'est Anakin Slash Et voilà j'en sais pas plus j'ai pas testé Voilà Pour lui il est bon Donc je vais essayer S'il est pas bon ben je lui ferai bouffer Mais bon je pense qu'il est bon Parce que Benji a des très bons goûts en jeu vidéo Il aura un coca Ouais Donc Pour finir côté Benji Ah oui Oui c'est vrai que oui Oui parce qu'on apprend un peu ça Alors il nous a offert Alors c'est Je sais pas vraiment le nom que ça a Est-ce que c'est le nom qu'il y a dessus ? C'est Sega Ménacer Je sais pas C'est un style de scope Ouais Donc euh Avec le jeu Donc avec le jeu Il y a plusieurs Il y a plusieurs jeux dedans Il y a 6 jeux Donc voilà Donc euh Franchement c'est Donc C'est cool Pour vous dire Je n'ai pas pu tester Parce que ce machin là Ce machin là Il faut des grosses piles Ah oui c'est vrai Je voulais essayer Et le truc c'est qu'il faut des grosses piles Et Régi m'a dit Bah il manquait aussi la lunette Mais ça je pense que Bah du coup il sert à quoi le ? Ca c'est la caméra Ah oui c'est le bordel capteur Tu crois ça C'est ça Mon dieu ouais Oui la caméra et le capteur Et du coup euh J'ai même pas pris gaffe En plus ouais on est à complète Nickel Et euh Donc il nous a offert Si vous voyez il nous a encore gratis quoi Ca c'était le coup qu'on était descendu On était monté dans les Ardennes Parce qu'on n'est pas descendu Ouais on avait passé au chalet Mais c'est trop bien Et oui il faut qu'on achète des piles Ouais mais voilà les piles qu'il faut quoi Oui c'est vrai que c'est des grosses piles Donc un gros merci à toi Benji Ouais gros gros bisous mon gros Et c'est fini Et pour finir dans les cadeaux Parce qu'on a pas fini après On a encore des achats Ouais C'est les achats après les amis Donc euh C'est mon tonton Euh on avait déjà Je sais il se casse la gueule Ouais il se casse la gueule On avait déjà présenté euh La console avec déjà pas mal de jeux Ouais Et il en a encore retrouvé Donc euh C'est des jeux de vidéo pack Guide et opaques Donc on a le numéro 1 C'est race Euh non race Donc c'est course de voiture Voilà C'est course de voiture C'est le plus vert celui-là Là c'est quoi ? Super glouton celui-là Super glouton Ça c'est super glouton Le satellite attaque Ouais Donc les satellites attaquent En français C'est ça qui me fait délirer C'est parce que les titres Ils sont traduits en-dessous en fait Ouais C'est ça qui me fait délirer Franchement c'est cool là Et l'autre c'est Un coup là Guerre de l'espace Guerre de l'espace Donc ça nous en fait 4 de plus C'est 4 de plus C'est 4 de plus On commence à avoir une belle collection vidéo pack Oui D'ailleurs en pensant à ça En pensant à ça on va pas le pull set Bah franchement on est pas loin de la fin là Avec tout ce qu'il nous avait donné Oh oui il y en a encore au moins peut-être Tantaine quand même C'est pas une soixantaine Ouais c'est plus 64 je crois bien Mais c'est plus Et euh On a oublié de sortir Il nous a euh Il a retrouvé bah une PS1 La PS1 mais il a encore la boîte Il a encore la boîte au dessus de l'armoire dans sa chambre Et On verra quand on l'aura Ça viendra Voilà On présentera ça ultérieurement Quand il nous aura donné tout En temps et en temps Complet parce qu'il nous donne en kit en fait Donc gros bisous à toi Merci à toi Tonton Donc euh Maintenant On va vous présenter Tiens l'échange qu'on a fait au magasin à Romiremont Oui on a été à Romiremont Bon c'est la quoi ? La caverne de Locaz La caverne de Locaz C'est C'est la caverne C'est la caverne Alibaba On sait pas où regarder Il y en a partout Il y en a partout 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 Et du coup On avait trois collectors On avait un collector Max Payne Sur la PS3 Oui On avait deux exes sur la PS3 en collector Et on avait une figure in Splinter Cell Donc on voulait se débarrasser Oui De ça Donc on a été chez lui Et du coup il nous a très bien repris les collectors Franchement Très bien Et on lui a demandé au départ si on pouvait pas plutôt choisir des jeux comme ça Ouais faire l'échange chez lui C'était plus simple Et il a accepté Et on est reparti avec six jeux Six jeux Dont un que je t'ai pris Bah celui-là On a rajouté quelques... Non je l'ai acheté celui-là 12 euros Ah de l'acheter ? Ouais Bah on a rajouté 12 euros au bout quoi Ouais c'est ça Et du coup on va vous présenter nos jeux quand même Parce que c'est des jeux qu'on recherchait et on est trop contents Donc voilà Donc alors je commence par le Pokémon Stadium 2 Sur la N64 Ouais On l'avait pas On l'avait pas Non on avait que le premier On avait même pas le 2 Même si c'est du loose C'est pas grave c'est le principal c'est de les posséder Parce que quand vous voyez le prix avec les boîtes Ouais On va pas se mentir Comme je dis tout le temps un carton c'est cher Ouais Ensuite Donc le Pokémon Snap Pareil Qu'on ne possédait pas Pour moi je croyais qu'on l'avait un peu Non C'est le Pokémon Puzzle qu'on a Ouais Et en fait celui-là Normalement les Pokémon on les a tous Maintenant c'est bon Faut qu'on regarde Et le Alors celui-là j'étais contente Le Road Rage 64 Par contre ouais on a pas fait gaffe On a pas fait gaffe Mais Il est un peu déchimé Parce que la lumière là-bas elle est un peu C'est un peu en ambiance tamisée tu vois C'est ça Et On se croirait dans un porno C'est Jacques Michel C'est Jacques Michel C'est Jacques Michel A Caverno Locaz Et c'est Jacques Michel Ah ouais je sais même pas comment il s'appelle Je sais pas C'est l'appel Jacques On n'a pas fait gaffe Donc on a pas fait gaffe Mais c'est pas grave Parce que ça se voit pas derrière Après on a pas payé non plus trop cher les collectors C'est un truc qu'on avait acheté un pronon C'est clair Donc il nous a très bien repris Et on a dit C'est sympa de 70 euros Oui 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 Ah bah oui c'est très bien Très bien Vas-y ensuite à ton tour Alors On a 3 jeunesse C'est du loose Mais on est content de les avoir C'est du loose du loup Alors nous avons Castlevania 2 Simon Quest Simon Quest Yes Enfin Enfin Castlevania sur la NES Donc on en avait pas On en avait pas On en avait pas On a Super Turricane Turricane Donc moi je connaissais plus la version Super Nintendo C'est où mon cousin l'avait Bon pareil ça je suis content C'est Non franchement c'est C'est cool Et nous avons pour finir Propotector Ouais Je suis trop content aussi quoi Voilà les échanges C'est fait Et les achats Ouais on va faire les achats Donc ça c'est achats Bah le reste c'est achats magasins C'est vrai C'est plus le magasin Donc Non On va présenter Temps Ça je mets ça de côté On fait un peu de rangement maintenant C'est le bordel Donc ça c'était C'était quoi HappyCash Impossible C'était HappyCash à Remirmon ça Ah oui Donc c'était un jeu Que je recherchais aussi C'est un jeu Que j'avais quand j'étais gamin Donc c'est Lego Racer Donc je vais payer ça 3 euros Si je ne me trompe pas Euh Ce que j'aime bien C'était que bah ce que tu peux faire bah c'est Euh Tu peux Comment créer Tu crées ton carte Et euh Même ton personnage quoi C'est ce qui est bien quoi à la fois Et euh Je trouve que c'est sympa Lego Même si la maniabilité a un peu mal vieilli Mais euh Tu peux créer ton carte Et tout créer ton personnage J'avais trouvé ça bien quoi à l'époque Et puis pareil Très propre Et très propre quoi Et on l'a déjà protégé euh C'est déjà protégé Dans du plastique Avec les petites pochettes Donc ensuite Je ne sais même plus si vous qu'on l'a acheté Bah pareil il y a Pikachu C'était un Pikachu aussi Ouais Donc c'est le Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus Yes Acheté 5 euros Euh L'état euh L'état très propre On l'a déjà possédé Mais il était très dégueulasse Et euh On avait pas la notice On avait pas la notice Et là il est complet Et du coup ouais euh Pour 5 euros Pour 5 euros Je comprends pas L'autre était plus dégueulasse Il était à 8 euros Donc du coup je l'ai pris quoi Et euh Donc ça fait un Final Fantasy Plus euh Dans la collection Mais c'est pas un RPG hein C'est pas comme euh Les autres Final Fantasy C'est pas un RPG Ensuite euh Je vous présente donc euh Deux jeux euh C'est donc deux jeux euh euh PS3 Donc celui-là j'avais acheté Izzy Cash Euh J'ai trouvé quand même J'ai payé ça cher J'ai quand même payé 12 euros Euh Mais je le cherchais Je le trouvais pas Donc c'est le Seigneur des Anneaux L'Âge des Conquêtes Donc euh Celui-là C'est un sorte de Battlefront Like À la sauce Seigneur des Anneaux Donc j'ai testé vaguement Et on était dans Dans le gouffre du Helm Donc euh Vous contrôlez C'était quoi ? Il y avait un archer Un archer elfe Et euh Et un fantassin Et à un moment ça fait comme euh Comme les Battlefront Où vous pouvez incarner un héros Et j'avais un carnet Aragorn Et euh Bah je trouvais ça sympathique Donc il faut que j'approfondisse la chose Mais ouais 12 euros sur le coup J'ai fait Ouais mais bon Je le recherchais Donc euh Le principal c'est que je me suis fait plaisir Oui bah faut bien de temps en temps Et vu comme je vous ai dit Bah j'aime bien la licence Seigneur des Anneaux Donc euh C'est ça On est pas mal dans le Seigneur des Anneaux Ouais Et euh Ensuite Alors là j'étais contente Parce que depuis le temps qu'on le cherchait Oui Euh On l'a acheté à Micromania Le prix était Moi je trouve qu'ils sont encore chers Les GPS3 à Micromania Ouais Euh Ça va on avait le bon Notre bon de 10 euros C'est pour ça Pour ça j'ai pris Il nous est revenu à 5 euros Donc c'est le Game of Thrones Teltal Game Series Ouais du coup Euh du coup c'est vrai que euh J'ai trouvé ça cher aussi 15 euros 15 balles Mais heureusement qu'on avait le Ouais Même si on l'aurait pas eu Je pense qu'au final je l'aurai pris Ouais on se le voit pas non plus On le voit pas non plus Etat Etat correct Très bon état Donc Vas-y Donc Didine l'a fait Oui je l'ai fait Je l'ai fini en En Je sais pas En quelques jours Ouais ouais parce que t'as pris ton temps quand même Et euh Bah j'ai pas joué non plus tous les jours Euh Il bug à mort le jeu je trouve Ouais Les chargements Les chargements sont très 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 longs Sinon il est bien Ouais Moi j'ai bien aimé Bon je suis restée sur ma femme Ça manque de suite Ouais Malheureusement bah ça a fermé Bah le studio a fermé donc c'est mort Mais euh J'ai bien aimé quand même On incarne la famille forestier Hum Donc en fait c'est C'est Game of Thrones On voit certains personnages de la série Mais c'est vrai que Les chargements euh Ouais le bon Je te l'ai dit Sont long les chargements hein Le gros défaut c'est les chargements Et euh Le gros défaut c'est les bugs au niveau des récaps Ouais Quand ils récapent l'histoire Quand ils mettent des cinématiques Chaque fois il y a des gros bugs Et c'est long oh la la Dès qu'on recommence un chapitre C'est Bah ils font un récap de ce qu'il y a Qui s'est passé parce que bah c'est au niveau de nos choix Ouais De ce qui se passe dans l'aventure Donc euh Et moi j'ai adoré euh Un jeu que tu conseilles ? Ouais Je le conseille malgré Les Les bugs Les temps de chargement qui sont longs Mais je le conseille vraiment C'est un très bon jeu Ensuite bah toujours un micromania Toujours un micromania J'arrive Vas-y vas-y Voilà Donc Elle me met la figurine devant moi et après elle la prend Allez Non Donc euh On a trouvé donc euh Les petites figurines Donc banjo kazooie Euh C'est au moment qu'il les soldait à 10 euros là Ouais Ils s'en débarrassent euh J'ai l'impression Et euh Donc euh La petite banjo kazooie Jels Et Knuckles Et Knuckles Donc euh Je me suis fait plaisir Pour 10 euros pièce euh J'ai trouvé les figures elles sont trop belles hein Ouais Je vais être froid avec vous Je crois bien que j'ai préfère celle là Que les amiibo Bah franchement Ouais La finition je la trouve plus classe Elles sont Ouais Ah c'est une boxe Et euh Et euh Du coup Il nous faut encore la Sonic La Sonic Et après on aura fini avec ces Ouais On a quoi la crash On a Spyro Et Conquer Déjà Et il nous manque plus que la Sonic Et c'est bon Ouais Elle y était Mais le problème c'est que Elle y était la Sonic Comme celle là Elle était Elle était allumée Donc celle là Le carton il a pris cher à mort Elle y est Et je le plie pas en plus parce qu'on va le casser Euh La Sonic elle y était Le bout de carton du dessus était carrément plié Moitié déchiré Donc je ne l'ai pas Mais faut qu'on la prendra plus tard Mais va falloir qu'on la trouve quand Bah faudra qu'on aille sur sur Nancy Sur les Micromania Nancy je pense Parce qu'un épinal il y est pas Non c'est mort Non voilà pour euh Tout ça Tout ça La vidéo va durer longtemps je pense Ouais J'espère Le chat on l'a tellement souligné Le chat qui a coté nous Il y a Fallido Ineiden Donc voilà Donc c'était nos achats Nos cadeaux Échanges Échanges Et vite grenier Et vite grenier Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même Une vidéo qui est très garni quand même C'est ça Pour les gens qui aiment les vidéos achats là Vous êtes servis Vous êtes servis hein Après ça se trouve pendant 6 mois Vous n'avez pas de vidéos achats Vous faire la tête Mais non voilà Donc du coup n'hésitez pas Bon bah liker Commenter Comme d'habitude Et vous fait confiance C'est ça Et puis du coup on se dit à la prochaine les amis Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz